Il y a un certain nombre d'espèces négligées sur lesquelles la recherche travaille depuis des années. Doiwe fait partie de ces espèces-là, qui étaient avant très bien cultivées, mais qui tend à disparaître. Actuellement, on est en train de faire la promotion. Promouvoir le Doiwe, la lentille de terre, c'est l'objectif du consortium des partenaires du projet Doiwe, sous financement du Royaume des Pays-Bas et l'Organisation néerlandaise de la recherche. Au Bénin et partout dans l'Afrique subsaharienne, la légumineuse graine qui coûte plus cher, c'est Doiwe. Nous achetons le kilo de Doiwe à 1 500-2 000, ce qui fait pratiquement 4 à 5 dollars. Je me souviens, en 2017, le prix du Doiwe a grimpé jusqu'à 3 000-3 500. C'est une culture très prisée et faire la promotion du Doiwe peut faire de cette culture-là une culture d'exportation. Il a de forts potentiels économiques et nutritionnels avec les graines sèches qui sont très riches en protéines. Ensemble avec les partenaires Sodiayon, la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abu Mekalavi, le Réseau de développement d'agriculture durable, l'Université de Wageningen au Pays-Bas et Benin Agribusiness Incubation A, BII Salle. Nous travaillons pour créer un environnement favorable à la production des semences de qualité et lever également les autres contraintes de la filière à travers le projet Doiwe financé par l'organisation néerlandaise pour les recherches scientifiques. Doiwe, c'est le cassoulet, on lui donne le nom de cassoulet également. C'est une espèce autochtone, lentille de terre. Elle présente les caractéristiques du cassoulet qui est cultivé au niveau européen. La valorisation de ce produit rare requiert un travail méthodique. Nous avons commencé par collecter des accessions à travers tout le pays. Nous sommes allés au-delà, au Burkina, au Ghana, au Nigeria, au Togo, où nous avons collecté plusieurs accessions. Nous avons plus de 240 accessions de Doiwe que nous avons collectées. Et nous avons évalué ces variétés-là pour voir leur performance dans les différentes agroécologies. Et nous avons conduit ce qu'on appelle sélection massale. Et nous avons sélectionné les variétés élites. Et nous avons environ cinq à très haut rendement. Dans le temps de cuisson, nous sommes actuellement en train d'évaluer le temps de cuisson parce que nous voulons des variétés qui ont un temps de cuisson relativement réduit et qui gardent la saveur qu'on connaît à Doiwe. Le consortium Doiwe se préoccupe de la production de la lentille de terre en vue d'en faire une culture d'exportation. Il se bat également pour l'accès de toutes les bourses à ce produit. Notre ambition est de faire en sorte que le Doiwe ne soit plus perçu comme une culture réservée aux périodes de festivité, mais consommé comme les plats traditionnels de riz, de maïs, etc. Plusieurs structures nationales et internationales fédèlent leurs énergies pour booster la production de la lentille de terre et pour sa visibilité. Nous, à la Faculté des sciences agronomiques, nous sommes le bras de recherche du consortium. Nous avons conduit les recherches sur l'itinéraire technique qu'il faut pour bien produire Doiwe. Nous avons travaillé à développer des variétés de Doiwe. Et bientôt, nous allons procéder à l'enregistrement d'environ 5 variétés de Doiwe, variétés bien améliorées, à haut rendement de Doiwe au catalogue national. Béaïa s'occupe de l'emballage du Doiwe qui est actuellement mis sur le marché parce que quand nous rachetons la production auprès des producteurs, il faut quand même apporter une valeur ajoutée. On ne va quand même pas amener le produit comme ça aux consommateurs. Cela ne serait pas attrayant, ça ne va pas les attirer, ça ne va pas les amener à acheter le produit. Donc, ce que nous faisons après l'achat de la production, nous essayons de le trier, de le nettoyer, de le rendre propre et de le mettre dans des emballages biodégradables, présentables et bien étiquettés, bien sûr, et que nous mettons sur le marché. Et notamment dans les supermarchés, dans les super-rettes, auprès des vendeux, celles qui transforment directement, celles qui vendent directement, nous le mettons aussi à leur disposition. La présence du Doiwe béninois sur le marché international passe par sa promotion au plan national. C'est ce qu'a compris le consortium des partenaires du projet Doiwe en organisant ici à Tokégon, dans la commune de Djidja, la première édition de la foire Doiwe. Qui lui crut qu'un produit négligé, abandonné, ignoré, peut révéler des talents du genre ? Qui lui crut qu'un jour, on peut décider, célébrer une édition de la foire d'un produit aussi négligé que Doiwe, appelé cassoulet, la lentille de terre. Avant-hier, c'était le tournesol, hier, c'était le soja, aujourd'hui, c'est le Doiwe. C'est ça, c'est l'identité de notre organisation. La production du Doiwe dans la commune de Djidja est ainsi honorée. Neuf producteurs ont été sélectionnés et accompagnés dans la culture de la lentille de terre. Les trois meilleurs sont distingués à l'occasion de cette foire. Les experts du projet Doiwe sont venus nous rencontrer un jour. Ils nous ont expliqué que la lentille de terre tente à disparaître. Par la même occasion, le projet a sollicité notre accompagnement en tant que paysan pour la culture du Doiwe. Nous nous sommes engagés à faire le travail dans nos champs. Le projet Doiwe a mis les graines à notre disposition et nous a assistés tout au long de la production. Les producteurs qui ont été primés ont été sélectionnés sur la base du suivi de l'itinéraire technique. Il faut dire qu'ils ont été formés pour la production de semences de qualité. Et pour cela, il faut d'abord avoir des parcelles qui répondent aux normes. Ces précédents culturels, fertilité, l'hétérogénéité de parcelles, les normes de présence d'arbres, etc. Ils ont également respecté les itinéraires à travers le labour. Ils ont fait un labour correct à plat. Ils ont également fait un semi à bonne densité. Ils ont respecté la densité des semis. Ils ont procédé au démariage pour avoir le minimum recommandé à l'hectare. Ils ont également suivi les recommandations au point de vue de l'entretien sarklage, le nombre de sarklage, épuration. Et à la récolte, ils ont fait une récolte groupée, battage, vannage, triage. Et ils ont présenté aujourd'hui, comme vous avez vu, des grains qui sont assez uniformes. Il me plaît de vous dire que cette fois, bien que cela soit une fête, mais c'est une occasion de révéler au Bénin, révéler en Afrique et au monde, le potentiel que regorge le Doiwe qui a été pourtant caché et méconnu. Le choix de la commune de Didia pour cette première édition de la foire de Doiwe n'est pas le fruit du hasard. Nous nous sommes rendus compte que le Doiwe pousse très bien dans le zoo et les collines. Il y a des communes phares, donc il y a le zoo, le colline, le plateau et une partie de l'Atakura. Parlant des communes, dans le plateau, c'est essentiellement la commune de Ketu. Mais dans le zoo, il y a la commune de Didia qui est la commune numéro 1. La commune de Zogbodome également, dans les zones d'Akiza, ça se produit, et dans Zakbotta également. Environ 8 tonnes de Doiwe ont été récoltées dans le cadre de cette première foire. Le consortium Doiwe vise une production plus importante pour la prochaine édition. C'est le moment et le lieu de demander au gouvernement de faire de Doiwe désormais une culture prioritaire pour que sa production puisse se faire en masse et que cela constitue à moyen terme une culture d'exportation. Il y a la commune ! Il y a la commune !